La Ligue des Nakamas C'est ça, le retour Donc du coup Il y a pas mal de choses à dire On ne vous fait pas de live reaction à One Punch Man On a décidé de ne pas en faire pour la saison 2 Faut faire des choix Faut faire des choix On va avoir d'autres live reaction à faire Dans les semaines à venir Dans les semaines à venir Exactement Et puis pour être honnête Surtout ça ne sert à rien de faire une réaction live C'est quelque chose qu'on a déjà vu Dans le manga On a déjà un peu vu ce qui se passait Pour Attack on the Titans Et My Hero Academia Game of Thrones C'est des trucs qu'on découvre directement Et puis pour être honnête Au niveau animation On n'est pas forcément conquis Même si c'est pas horrible C'est pas horrible Franchement c'est pas du tout horrible Mais là ça reste que le premier épisode quoi Oui en plus Parce que quand on voit Genos se tape avec le robot Là c'est pas mal Ça va Ça va Mais si on compare à l'épisode 1 de la saison 1 Voilà Si on compare aux autres scènes d'action de Genos dans la saison 1 C'est clair que Madaos nous manque Quand on regarde l'épisode Madaos nous manque vraiment Ça c'est clair Mais Bref On va commencer la critique Ça commence déjà mal avec l'opening Moi je l'ai trouvé claqué L'opening est pas terrible Il est claqué Aurel Sanupa Il est claqué C'est clair qu'il nous manque du He is wrong Mais c'est les mêmes en plus Non 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 C'est le même groupe en plus Ouais c'est ça Ils ont essayé de refaire le Enfin un truc à peu près pareil Mais putain de merde c'est bruyon Sauf que ça marche pas ouais Ah c'est bruyon c'est dégueulasse Bah déjà ouais la musique est pas terrible Et puis en plus de ça même Même euh Comment dire Les images de l'opening en soit C'est pas terrible Ah elles sont fades Ah elles sont fades Juste scrabble Le premier opening était tellement lourd Ah bah ça punch Ça te foutait dans l'épisode direct Justement ça punch dans tous les sens Ah oui Y'a l'animation t'as la musique Ça te donne le peps Ouais alors que là C'est un peu compliqué Ça part en couille L'ajout d'Aurel-san Dispensable Parce qu'il est à moitié mal mixé Dans le truc C'est ça Tu l'entends presque pas C'est fades Elles sont fades aussi Bon c'est ça Donc c'est clair que c'est pas terrible Ça te met pas dans l'ambiance Bon après l'épisode ça va Bah l'épisode est pas mal Parce que si tu veux Voilà en gros L'épisode est centré sur King Ouais c'est ça Clairement Et King ça c'est un personnage quand même Qui est sacrément drôle Ah bah c'est C'est le river Saitama quoi Voilà C'est le mec Il est C'est le mec qui a l'air badass Mais putain de merde Il pue la merde pire que les autres Ah ouais Il est héros malgré lui quoi Ouais c'est ça Voilà c'est Et puis en fin de compte On lui a attribué tous les exploits de Saitama Ouais c'est ça Juste parce qu'il a l'air badass aussi C'est ça Exactement On peut se dire Le mec balafré là c'est sûr C'est lui qui l'a dégommé Voilà il a l'air badass On entend son moteur Mais en fait c'est son coeur Parce qu'il stresse quoi Il gère quand même bien le stress Ah oui Parce que pour être planté comme ça Regarder le mec Et sortir sa phase tranquillement Alors qu'il peut se faire one shot Ouais c'est clair Faut quand même être couillu Faut être couillu Ouais Non c'est quoi Ça me rappelle la saison 1 aussi Quand il se tenait là Au milieu des autres De classe S Je disais Son coeur il battait la chabat Mais il était là Je peux rien faire Mais calme quand même quoi Le mec il a un putain de poker face C'est clair Bon du coup c'est marrant de voir Que c'est un otaku Ouais voilà Il aime les jeux vidéo Il aime les jeux d'action Mais il aime aussi les jeux un peu Il est au chômage aussi Il faut le souligner Oui bah oui Techniquement non mais Oui mais Voilà Quand même Il profite du système on va dire Vraiment On va dire qu'il profite bien du système Là totalement oui Parce qu'il fait rien pour gagner sur sa croûte quoi Ah carrément Lui il profite du système Même au main rider il en fait plus hein C'est ça Alors du coup bon bah t'as Saitama qui découvre le putain rose quoi Parce qu'il s'introduit chez lui Non il squat quand même Ouais il s'introduit chez lui Il fait un bond Il saute dans un appart Ouais Parce qu'en fait il l'a suivi Parce qu'il l'a vu fuir Ouais il l'a vu fuir Se cacher dans les chiottes Et repartir chez lui Puis il lui dit Pourquoi tu t'es pas battu en fait là-bas Pourquoi tu laisses mon pote se battre Ouais parce que Geno s'il se tape avec le robot Exactement Qu'est-ce qui t'arrive Et puis c'est assez marrant de voir que En fait en fait Saitama il lui pose la question Il lui dit Est-ce que c'est parce que t'es tellement fort Ouais il croyait que c'était un mec comme lui Voilà Bah il a eu un petit intérêt Ouais il a eu un petit espoir Il s'est dit Tiens est-ce que c'est C'est lumière je suis pas seul Est-ce que c'est lui mon Enfin mon adversaire Est-ce que c'est lui Ouais mais non Mais non Non il a vu que c'était un gars Bon au final il a trouvé un pote de jeu vidéo Ouais voilà Au moins Il s'est trouvé un autre pote c'est bien Voilà ils ont au moins un point commun à ce niveau là Donc ouais Bon puis c'est à peu près tout l'épisode quoi Ouais voilà c'est un épisode simple Bon standard Genos il se bat avec le robot Voilà Il galère comme d'habitude quoi Voilà bon il veut se faire améliorer en ramenant des pièces au professeur là Encore une fois C'est un peu toujours la même chose avec lui Puis on découvre le clan Fubuki 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 Ah Fubuki Euh Best Girl Fubuki c'est mon waifu Alors elle est validée La petite sœur de Non mais spoil pas Voilà Calmeto tout de suite Je me suis Calmeto tout de suite Ça n'a pas été révélé On le sait Non mais tout le monde le sait Tout le monde le sait Voilà Petit indice Voilà Bon bref Et euh Ouais bah c'est tout hein Ouais et puis euh Y'a aussi euh Des vilains là Y'a eu plusieurs vilains qui se sont réunis Enfin qui se sont regroupés Et ça Ça allait se mettre sur la gueule Ouais Y'avait euh Quand il s'appelle Speedo Sound Sonic C'est ça Il était là Speedo Sonic Voilà Il se disait Oh si y'a pas Saitama c'est bon J'en a rien à foutre de ces mecs Toujours dans sa rivalité à sens unique Oui à sens unique Voilà Il peut garder la pêche Ah Saitama il est quand même encouragé à Ouais À devenir meilleur Voilà Je pense que c'est un bon gars Mais j'ai rien pour lui Bah puis qu'il veut pousser des gens à devenir aussi fort que lui Oui oui mais bon Mais ça n'arrivera pas pour ça Personne ne rivalisera avec cette technique d'entraînement Technique d'entraînement suprême Voilà Ouais Et puis on a l'introduction à la fin de Garo Ouais Qui est là Voilà Faut le noter On verra de quoi il est capable plus tard Mais euh C'est l'intérêt de cette saison quand même Ouais Voilà Donc voilà C'est à bord et tout On a fait le tour On fait le tour de l'épisode rapidement C'est un épisode simple quoi En tout cas donc au niveau de l'histoire Bon bah c'est sympa Ouais c'est Voilà on retrouve Saitama On retrouve tout le monde C'est sympa Les personnages introduits C'est cool King est cool Ouais Enfin cool à sa façon quoi Ouais non mais il est cool quand même Voilà Voilà On retrouve comme ça tout le côté parodie second grade de One Punch Man donc c'est sympa Par contre Maintenant voilà Niveau l'opening et puis l'animation c'est pas terrible L'opening c'est à oublier Donc ça c'est l'opening Je vais le zapper à chaque fois Ouais Comme le premier quoi Ouais c'est clair Je vais le zapper et puis euh Animation bah peut mieux faire Peut mieux faire Disons disons que c'est pas que c'est pas terrible c'est que Madhouse nous manque Voilà voilà C'est ça tout simplement C'est tout simplement ça le problème c'est que Madhouse nous manque Voilà Voilà Donc voilà donc c'est tout pour la Pour la Pour le premier épisode de One Punch Man maintenant est-ce qu'on fera des critiques pour tous les épisodes je sais pas Non mais je pense qu'on fera des trucs groupés quoi Plusieurs épisodes en même temps si euh Ouais ouais encore Franchement encore Ouais s'il se passe des trucs vraiment intéressants à la suite quoi En tout cas on fera des critiques pour les épisodes qui nous ont marqués Ah oui Les épisodes vraiment importants Ouais s'il y a d'autres épisodes comme ça où il se passe pas grand chose Mais voilà faire des épisodes groupés si c'est voilà Si je prends des épisodes qui sont pas à rien Non mais si c'est des épisodes groupés d'un arc où il y a plusieurs trucs qui s'enchaînent Bref on verra On verra On verra vu un ce sera selon le feeling quoi Voilà c'est ça Voilà On verra Vous attendez pas une vidéo chaque semaine quoi C'est ça Ouais ouais Bon il y a d'autres choses à faire comme on l'a dit Voilà bon c'est putain Ouais on va être chargé ce mois-ci Ouais c'est clair C'est clair qu'on va être chargé Ouais donc s'il y a quelqu'un à sacrifier malheureusement ce sera Saitama Clairement Exactement Voilà Tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501